Il était là pour assurer la présentation de la 49e cérémonie des Césars avec d'autres acteurs. L'humoriste Jamel Debbouze, créateur du célèbre Jamel Comedy Club, a pris la pause avec son fils Léon, sur le tapis rouge. Père et fils étaient apprêtés et portaient un costume élégant pour l'occasion. L'interprète du film Le Ciel, les oiseaux et ta mère s'est hissé sur la pointe des pieds, afin de déposer un baiser sur la joue de son enfant devant les photographes. Un moment de tendresse immortalisé grâce à plusieurs clichés. La cérémonie des Césars s'est déroulée à l'Olympia, pour cette nouvelle édition. Jamel Debbouze est un habitué de l'événement. Il avait été choisi en vue de remettre un César d'honneur à la comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui. Jamel Debbouze a officié à la remise des Césars 2024 avec Juliette Binoche, Danny Boone, Ariana Ascaride, Anna Girardo, Diane Kruger, Benoît Magimel, et Bérenice Bégeot. Supérieure à supérieure à César 2024, Marion Cotillard, Virginie Éphira, Diane Kruger. Les plus beaux looks de la 49e cérémonie un hommage rendu à Agnès Jaoui avant de remettre le César d'honneur à l'un de ses pères, Jamel Debbouze a prononcé un discours lui rendant hommage. Il a notamment affirmé, Agnès Jaoui m'a élevé, m'a permis de prendre de la hauteur. Elle m'a appris à respirer au cinéma, mais pas qu'au cinéma. Il a ensuite précisé à son sujet, quand elle vous aime, si est-il pour la vie. Avec humour, il a ajouté que la comédienne fait même du ukulélé, elle ukulèle tout le temps, c'est la seule femme du cinéma français à avoir remporté 6 César et qui ukulèle. Un discours qui a provoqué une vive émotion chez l'artiste primé. Agnès Jaoui a ainsi remercié l'Assemblée et l'Académie des Césars, avant d'interpréter une chanson, à l'aide de son ukulélé. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, bord de Jacobide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501